Coucou mes icônes, j'espère que vous allez bien. Bon, la formule consacrée pour ces choses-là, c'est de dire, j'ai pas l'habitude de faire les vidéos, mais ce que j'ai à dire est important, en tout cas de mon point de vue. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de remunages sur les réseaux sociaux ces derniers temps. On se dit que la femme doit attendre l'aval de la société avant de prendre ses propres décisions, qu'elle soit mariée ou pas. Et puis c'est normal quand tu es en couple de demander l'avis, de prendre conseil auprès de ton compagnon ou de ta compagne. C'est normal, c'est dans les deux sens que ça se fait. Je veux juste rappeler qu'on est en 2023 et qu'on est en Côte d'Ivoire, le pays qui a enregistré ce record historique cette année pour les élections municipales et régionales de 30% de participation féminine, 30% de candidats acteurs. Vous voyez, c'est pour vous dire que les femmes ne sont plus illitrées, les femmes n'attendent plus, elles sont indépendantes intellectuellement, financièrement. Et puis dans tous les domaines, vous avez remarqué comment les femmes s'illustrent. Je peux vous citer des exemples, Marie-Josée Talou par exemple, puisqu'elle est d'actualité record woman. Et puis pour les futures générations, je pense à la petite Cras Olivia. Bac C avec mention bien, major de l'EMPT, la vraie EMPT. Miss Mathématiques 2023. Et la petite a remporté deux médailles aux Olympiades africaines de mathématiques. Je vous passe des exemples dans le domaine de la politique, il y a beaucoup de femmes. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Internet, les Ivoiriennes s'illustrent positivement et la liste des réussites est longue, 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 longue. Donc voilà. En vrai, il suffit de laisser les femmes en paix. Il faut les laisser en paix, il faut les laisser s'exprimer, il faut les laisser prendre toute leur place pour accomplir des merveilles. Ne les limitons pas à nos stéréotypes. Pour en revenir au sujet des élections, imaginez qu'il y a plus de femmes maires, plus de femmes députées, plus de femmes présidents de conseils régionaux. Les choses ne vont pas changer. Imaginez qu'il y a encore plus de femmes, bien plus que la loi des 30%, 30% de quota, plus de femmes au Sénat ou dans les instances où les vraies décisions sont prises. Ça va être bénéfique pour qui ? Souvent, on a l'impression que ces choses-là ne concernent que les dirigeants, l'État. Et en vrai, ça commence avec chacun de nous, en respectant les femmes, en respectant leurs décisions, évidemment, en encourageant les voies qu'elles ont choisies pour elles-mêmes. Et puis nous, les femmes, on a aussi notre part à jouer. Il faut qu'on ose, en fait. Il faut qu'on ose participer à la vie active, sociétale de notre pays, à la vie politique. Je ne suis pas en train de vous dire que demain, je vais descendre dans l'arène, mais je dis juste que si on ne prend pas les décisions, si on ne prend pas les devants, personne ne le fera à notre place. Soyons le changement qu'on espère. Et puis c'est possible. Voilà. C'est moi qui pourrais dire que c'était un message. Je te dis. Je te dis. Elle se dit quoi. Ah, qu'est-ce que c'est mignon. En fait, mon gars, ça fait c'est fait. Ah, c'est mignon. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à toutes ces personnes qui nous ont supporté, les supporters de Bergerville. Une prochaine fois sera la bonne. Continuons de prier. Dieu n'est pas pour une personne, Dieu est pour tout le monde. Si vous n'avez pas donné la victoire, demain un peu donné la victoire, après demain un peu donné la victoire, dans cinq ans, dans dix, un peu donné la victoire, c'est-à-dire qu'on vit à de l'espoir. Continuons de prier, puis d'aspirer. Donc, les Képharis de Bergerville, j'ai appris que chaque année, vous faites deuxièmes, 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 deuxièmes. Bon, c'est facile là. C'est parce qu'il y a eu de la tricherie là. Sinon, il était deuxième encore. Ah, c'est clair. Voilà. Donc, l'année prochaine, on ne sait jamais. Peut-être qu'on serait premier. Ne désespérez pas. Vraiment, tous les enfants des Képharis de Bergerville sont tous les pleurés là. Et sur vos lames, ne pleurez pas. C'est un concours. Dans une compétition, il y a toujours un gagnant. Il y a toujours des perdants. C'est des concours. C'est rien. Ça ne va rien enlever dans votre vie. Voilà. C'est juste des moments de détente, de distraction et autres. Et tout ça, voilà. Donc, c'est des petites compétitions. C'est des concours. C'est vrai que vous avez mis tout le cœur dedans parce que qui va compétire et puis veut perdre? Tout le monde va compétire dans le but de gagner. Tout le monde veut être meilleur. Tout le monde va être gagnant. Tout le monde va être victorieux. Donc, je comprends. Je comprends. Voilà. Et suivez vos lames. Les enfants qui pleurent là. Placé 3e, placé 4e. Même placé 2e. Les celles qui sentent ne pleurer pas. Ils voulaient être premier. Tout le monde va être premier. Vous ne pouvez pas mettre plusieurs capitaines dans un bateau. Oh Dieu, on a donné le mûr de nous. On a été 4e. Parce qu'il y a eu des... Ça, on appelle ça un accident. Ça ne fait pas un accident ou... C'est un chéri, là. C'est un incident. C'est un incident. C'est pas parce que... Elle ne s'était pas plus édité. Elle a pu faire quelque chose là. C'est un accident. C'est un incident qui est arrivé. La t-chérie, là. On a été classé 4e. Moins 90 ou 120. C'est énorme. Elle n'a pas voulu tricher. La sanction a été très, très énorme. Moi, mais je ne vais pas se lever le bagage. Ça, là. Tchiii. Donc, voilà un peu. Quand je fais ce direct là, vraiment, pour apporter encore assez de force à mon groupe, le KFari de Benjerville. Cette année, le tirage au sort est tombé sur moi en tant qu'artiste imité. L'année prochaine, Inch'Allah, aussi, on est dans la compétition encore. Je ne sais pas quel groupe qui va me prendre au tirage au sort. Si et si, jamais, c'est sur la liste des artistes à imiter parce que je ne pense pas que... Bon, je ne sais pas. C'est là qui a été décidé. Je ne sais pas si je serai parmi les artistes à imiter ou mieux je serai parmi les artistes en prestation. Parce qu'il y a des artistes qui seront imités. Il y a des artistes qui vont prester. Donc, ça dépendra. Si je serai parmi les artistes à imiter, le groupe qui va me choisir, si c'est tombé si KFari encore, ah, on s'en va. Sous-titrage Société Radio-Canada